Si vous avez un souci de volet roulant qui ne se lève plus, vous voyez, il ne se lève plus. Il y a un problème au niveau du volet roulant, soit du mécanisme, soit d'une lame, moi à mon avis je pense que c'est une lame en PVC qui a dû lâcher, parce qu'on entend bien le moteur, donc le moteur fonctionne, on sent qu'il tourne. D'un côté ou de l'autre, donc ça ne doit pas venir d'un problème au moteur, donc ça doit venir d'un problème de lame qui doit être un PVC qui doit être cassé, donc on va vérifier ça, donc on va faire le tour et puis on va défaire le bandeau et on va en regarder exactement ce qu'il en est, donc un tournevis, un tournevis, on dévisse, au niveau des vis qui se trouvent, au niveau du bandeau, hop, voilà, on dévisse ici aussi, donc on peut voir, une fois que le bandeau est enlevé, on voit que c'est la lame en PVC qui a lâché. Donc je m'en doute un petit peu, parce que ça avait déjà arrivé sur d'autres volets roulants, donc comme on avait analysé tout à l'heure, comme vous avez pu voir, on entendait le système de rotation du volet roulant fonctionner, donc ce n'était pas la motorisation, donc évidemment c'était la lame en PVC, une des lames en PVC qui avait lâché en général, et 9 fois sur 10, c'est celle qui est tenue par le système de fixation qui se trouve ici, qui lâche, parce qu'à force de monter et descendre, monter et descendre, vous voyez, c'est juste des petites fines lamelles, donc ça lâche assez facilement. Donc moi, à long terme, si ça continue comme ça, je vais privilégier, je vais changer tous mes bandeaux, tous mes tabliers, je vais changer tous mes tabliers, tous mes tabliers, tout le tablier, je vais changer, et le mettre en aluminium, comme ça je serai moins emmerdé, entre parenthèses. Donc comme on voit ici, c'est le système de rotation, donc là, il va falloir être deux maintenant pour l'intervention, parce que tout seul, ce n'est pas possible, il faut être deux, parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit de l'autre côté, qui actionne soit la montée, soit la descente du système de rotation. Là, en l'occurrence, quand on sera deux, on actionnera le système de rotation pour pouvoir dévisser les deux vis qui se trouvent ici, pour pouvoir enlever le système de fixation, il y en a deux, donc il faudra tourner le système de rotation pour pouvoir dévisser aisément. Et ensuite, on les enlèvera, et ensuite, on enlèvera la lame, on lèvera le tablier, et on enlèvera la lame en PVC defectueuse, on la remplacera par une nouvelle lame, et on refixera l'auto. Donc, prochaine étape, libérer le système de fixation, et enlever la lame en PVC. Allez, à tout à l'heure, quand on sera deux pour la prochaine étape. Comme je vous disais tout à l'heure, on va dévisser les deux fixations. Bon. Donc, Jackie, tu vas... Baisse le bandeau, là. Fais baisser. Fais tourner en baissant. Fais baisser. Fais lever. Là, stop. C'est bon. Là, vous voyez, je vais pouvoir dévisser les deux. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais pouvoir dévisser les deux. Hop. On dévisse. Je vais couper pour dévisser, pour avoir les mains de libre. Vous voyez, il y a deux vis à enlever. Vous enlevez les deux vis. Les deux vis ici, les deux vis ici, et le système va s'enlever tout seul. Allez, une fois dévissé, je refilme. Voilà. Une fois les deux vis enlevées, voilà le système de fixation qu'il faudra refixer après sous la nouvelle lame. Donc, voilà le système. Vous voyez, comme on voit ici, le système en PVC, à force de monter et descendre, eh bien, il a cassé, quoi. Donc, maintenant, il va falloir lever le bandeau, le sortir de son rail pour pouvoir enlever la lame défectueuse. Alors, pour lever le bandeau, une fois qu'il est en bas, eh bien, bien sûr, c'est la difficulté. On peut pas le lever comme ça, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un tournevis plat, le glisser dessous. Hop. Vous voyez, comme ceci, le glisser dessous. Vas-y, j'ai qui lève, et le lever, comme ça. Voilà. Une fois que vous le levez, on va le lever d'en bas. Voilà. Moi, je vais guider. Vas-y, j'ai qui... Attends. Attends, baisse-le. Voilà. Vas-y. Vas-y. Vous voyez, on le fait glisser comme ça. On le fait glisser petit à petit. Encore. Encore un peu. Là, c'est bon. Et là, on va enlever la lame. Alors là, vous voyez, on va faire glisser la lame. On fait glisser la lame. Il y a juste à la faire glisser pour l'enlever. Elle s'enlève toute seule. Voilà. Voilà. Hop là. Et pour mettre l'autre lame, c'est pareil. Il n'y a plus qu'à mettre l'autre lame et la faire glisser. Là. Ça se remet tout seul. Vous voyez ? Il y a juste à reclipser et ça se remet tout seul. Voilà. 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 Vous voyez ? Ça se remet absolument tout seul. Maintenant, on va remettre le système d'accrochage. On va remettre le système d'accroche. Tiens, Jackie. Tiens-moi ça. Et tu me filmes pendant que tu es là. Je remets le système d'accroche. Attends, c'est que jure. Pareil que... Voilà. Juste à faire glisser. Vous faites glisser comme ça. Voilà. Système d'accroche. Et le deuxième. L'opération. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre. Le volet roulant. Doucement, on va le redescendre. Attends, je vais te guider. Voilà. Surtout guidé. Vas-y, Jackie. Tiens-moi ça. Tu me filmes pour... Tu le fais descendre. Voilà. Vous faites le descendre jusqu'en bas. Voilà. Et une fois qu'il est descendu, on va passer le système d'accroche. On va passer le système d'accroche derrière. Voilà. On passe le système d'accroche derrière. Après, il faut que je le remette. Pour le passer, le système d'accroche, après, devant. Pour le passer devant, le système d'accroche est venir fixé dans ces deux trous-là. Tu m'attrapes, la petite loupiote, là-bas ? On va attraper une lumière pour vous montrer mieux. Voilà. Voilà. Une fois que le volet roulant, une fois que la lame est remise et que vous avez remis le système d'accroche, une fois que vous avez laissé retomber le volet roulant, vous l'avez remis en place, il faut le système d'accroche passer derrière le système de motorisation et on va venir fixer le système d'accroche. Les deux vis, on va venir les visser là-dedans, de chaque côté. Donc ça, c'est réglable. Donc ça, c'est réglable. Donc ça, vous pouvez les régler, soit à droite, soit à gauche, c'est pour pouvoir visser. Une fois que vous avez passé votre système d'accroche derrière la motorisation du volet roulant, il faut visser les deux vis à l'intérieur de ces deux trous-là, que vous réglez au fur et à mesure. Voilà, le système d'accroche est remis. Vous voyez, si vous avez bien suivi l'opération, en remettant la lame, en remettant votre système d'accroche, en le faisant bien passer derrière le volet roulant et en le mettant en face des deux petits bitognos qui se règlent à droite ou à gauche, vous faites, suivant où vous êtes positionné, ça se règle tout seul, ça glisse dans le système de rails ici. Ça glisse tout seul. Et après, une fois vissé, voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Ça ne prend pas cinq minutes à faire. Bon, la première fois, vous allez un peu galérer peut-être, mais l'important, c'est d'être deux. Tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Mettez-vous bien ça en tête, tout seul, vous ne pouvez pas le faire, il faut être deux. Donc, une fois la lame remise, une fois le système d'accroche remis, une fois le système d'accroche remis est fixé sur le système de motorisation, il faut régler, comme je le disais tout à l'heure, il faut régler la montée et la descente avec ces deux petits bitognos. Donc, un fait la montée et l'autre fait la descente. Voilà. Donc là, pour le monter, on appuie, pour le monter, on appuie sur ce bitognon là, on appuie dessus. Vas-y, Jackie. Vous voyez, j'appuie, j'ai lâché, vous voyez, il s'arrête. Je rappuie, il remonte. Je rappuie, il relâche. Donc là, c'est avec ce système. J'appuie, il monte. Je relâche, il s'arrête. Vous voyez, il faut que vous fassiez comme ça. Donc, quand vous allez régler votre système de motorisation pour la montée, pour la montée en l'occurrence, pour, comme je vous disais, pour éviter qu'il s'enroule autour du volet roulant, vous appuyez sur le bouton. Alors, vas-y, Jackie. Tu appuies dessus là ? Il ne monte pas. Là, il ne monte pas. C'est moi qui vais régler là. Donc là, je vais appuyer dessus pour qu'il monte. Et quand je vais le lâcher, il va s'arrêter. Donc là, j'appuie dessus. Il monte. J'appuie dessus, il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Là, vous voyez, je l'ai lâché et il est réglé comme je voulais. Vous voyez, vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus pour le système de montée. Vous appuyez dessus pour que le volet roulant monte. Et une fois qu'il est à la hauteur que vous voulez, vous le lâchez. S'il est enfoncé au moment où vous l'avez réglé, vous n'allez pas pouvoir le régler. Donc, il faut que vous l'appuyez dessus pour le relâcher. Vous voyez. Donc là, on appuie dessus pour qu'il monte et on relâche pour qu'il s'arrête. Voilà. Fais le système de descente, Jackie. Appuie. Je appuie. Appuie. Là, il descend. Il était déjà enclenché à la descente. Là, voilà. Là, la descente est réglée. Voilà. Là, la descente est réglée. Et surtout, une chose très importante. Si jamais vous entendez le moteur tourner, surtout en descente. C'est surtout dans la descente, pas la montée. Parce que s'il continue à tourner, le volet roulant va s'enrouler autour de lui-même. Mais en descente, quand vous avez fini votre réglage de montée et que vous réglez votre système de descente. Si vous aimez le volet roulant est tout en bas et que vous continuez à entendre le volet tourner. C'est-à-dire qu'il faut que vous rappuyez dessus. Soit vous l'appuyez, soit vous le lâchez. Un des deux. Il ne faut plus entendre la motorisation. Ni à la montée, ni à la descente. Donc, on va refaire un... Là, maintenant, je ne touche plus à rien. On va voir si j'ai bien réglé. Vas-y, Jackie, monte-le. Et tu lâches le bouton. Tu le laisses monter tout seul. Là, voilà. Vous voyez, il s'est arrêté tout seul. Donc là, c'est parfait. Le volet pour la montée est réglé. Et la descente, vas-y. Ah, c'est parfait. C'est réglé. C'est bon, Mickey ? Ouais, c'est bon. C'est parfait. Réglé, montée, descente. Donc, voilà. C'est... Moi, la montée et celui-là, comme je vous le disais tout à l'heure, je savais lequel était déjà, etc. Et la descente, c'est celui-là. Donc, primordial, quand vous allez remettre tout en place, que vous allez vouloir régler votre volet roulant, c'est avec ce bouton-là que vous allez... Moi, c'est ce bouton-là. Il va monter. Si vous appuyez à l'intérieur et que ça ne monte pas, par exemple, s'il est tout en bas. De toute façon, il sera en bas. Si ça ne monte pas, il faut que vous jouiez avec... Moi, c'est ce bouton-là. Vous appuyez juste un peu dessus. Il va monter. Et dès que vous avez... Juste un peu, vous appuyez dessus. Vous appuyez. Hop. Il va monter. Et dès que vous êtes arrivé à la hauteur désirée, vous relâchez. Et il va s'arrêter automatiquement. Et vous faites pareil pour la descente. La descente, vous le laissez descendre. Vous le faites descendre. Et une fois qu'il est à la bonne hauteur, vous appuyez pour le faire descendre. Et une fois qu'il est tout en bas, une fois qu'il est tout en bas, vous lâchez. Et surtout, ne pas entendre la motorisation tourner lorsque vous avez fini l'opération de montée et de descente. Il faut que l'opération, quand vous appuyez sur le bouton de montée ou de descente, ça s'arrête automatiquement. Il ne faut pas entendre le bruit du moteur tourner. Ça veut dire que vous avez mal fait l'une des deux opérations. Donc, il faut que vous regardez laquelle c'est. Et en général, on le repère assez facilement parce qu'en montée, s'il continue à monter, il va s'enrouler sur lui-même. Alors là, vous allez comprendre que ce n'est pas bon. Et c'est surtout en descente que vous allez entendre la motorisation que des fois continue à tourner parce que la motorisation, vous n'avez pas appuyé au bon moment sur le système de descente. Ça fait que le moteur va continuer à tourner. Il ne s'arrêtera pas automatiquement. Donc, pour qu'il s'arrête automatiquement, c'est à vous d'appuyer sur eux. Moi, c'est le blanc. Voyez, c'est moi qui ai commandé la descente. Une fois qu'il était à descente maximum, j'ai appuyé dessus. Le système de motorisation s'arrêtait. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Allez. Il ne reste plus qu'à remettre le bandeau. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Allez. Je remets le bandeau. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. et qu'au bout deстрой,